Il est 7h48, Léa Salamé, votre invitée ce matin est la présidente de France Télévisions et présidente de l'Union Européenne de Radio-Télévisions. Bonjour Delphine Ernaut. Bonjour Léa Salamé. Merci d'être avec nous ce matin. Je précise, pour être totalement transparente, que vous êtes aussi ma patronne sur France 2, ce qui ne m'empêchera pas de vous poser toutes les questions. D'autant que c'est surtout la présidente de l'Union Européenne de Radio-Télévisions que nous recevons ce matin, l'UER donc. C'est l'alliance de tous les médias publics européens que vous dirigez, Delphine Ernaut, depuis un an. Et aujourd'hui, à l'occasion de la présidence française de l'Union Européenne, vous recevrez tous les patrons de ces télévisions pour une journée de réflexion Salpleyel à Paris. Cette journée que vous organisez aujourd'hui est-elle aussi une réponse aux attaques que subissent les audiovisuels publics européens partout en Europe ? Oui, je suis inquiète et c'est ce que je veux dire aux auditeurs. Il y a un vent mauvais qui souffle sur les audiovisuels, contre les audiovisuels publics en Europe. Reporter Sans Frontières note qu'il n'y a jamais eu autant de journalistes emprisonnés. Le Conseil de l'Europe a même lancé un cri d'alerte en rappelant que les violences physiques contre les journalistes hommes et surtout les femmes ont augmenté de 40% en un an. Et on voit les gouvernements autoritaires qui essaient de reprendre la main sur l'audiovisuel public. Mon collègue en République tchèque qui a vécu un simulacre d'arrestation dans son conseil d'administration avec des vrais policiers. Les biélorusses qui sont passés audiovisuels de propagande et que nous avons exclus d'ailleurs de notre union. Vous l'avez exclu, la télévision biélorusse ? On les a exclus parce qu'ils ont diffusé en direct des aveux obtenus sous la torture, des pseudo-aveux d'un journaliste. Donc oui, avant mauvais, souffle, en effet. Et donc cette journée de réflexion aujourd'hui c'est quoi ? C'est pour essayer d'y répondre ? Cette journée de réflexion c'est pour se dire comment les médias publics qui sont des marqueurs, des piliers de la démocratie sont aussi des moyens de lutter contre cette dispersion de l'information, ces réseaux sociaux qui nous enferment dans des bulles, nous confortent dans nos idées parfois complotistes. Comment est-ce que nous sommes aussi une solution pour, au fond, la démocratie, la démocratie en Europe, la démocratie en France ? Mais les audiovisuels publics uniquement ou les privés aussi jouent ce rôle de veilleurs de la démocratie ? Le pluralisme, par définition, est aussi un signe d'indépendance des médias. Donc je ne suis pas contre les médias privés, je dis juste que plus les médias privés sont puissants, et c'est ce qu'on observe aujourd'hui en France avec une concentration finalement des médias privés, plus on a besoin d'un audiovisuel public qui soit fort. On va parler des attaques aussi du service public en France dans un instant, dans cette campagne présidentielle, mais encore une question sur ce que vous voulez faire aujourd'hui au niveau européen. L'audiovisuel public européen sera plus fort en rassemblant nos forces, dites-vous. Vous prenez l'alliance entre les télévisions publiques pour faire face aux plateformes américaines ultra puissantes, Netflix, Amazon, Disney. L'objectif c'est quoi ? C'est de produire ensemble des séries, par exemple, plus ambitieuses avec l'argent public européen, dont plus d'argent, dont plus d'ambition. Vous l'avez fait avec Germinal, je crois, et avec Le Tour du Monde en 80 jours. Est-ce que vous êtes satisfaite de ces premières collaborations ? Ces premières collaborations sont des grands succès. Ça nous permet de créer des séries de prestige qui rencontrent leur public partout en Europe. Donc oui, on va continuer dans cette logique, notamment sur les créations de fictions pour les jeunes adultes. Mais au-delà de tout ce qu'on peut faire ensemble, on a aussi à mettre ensemble la technologie, parce qu'on voit que pour lutter contre la désinformation qui est principalement technologique, il faut mettre ensemble des outils, des moyens, des investissements technologiques. Et enfin, l'union de ces télés, c'est aussi pour porter haut les valeurs des services publics, pour défendre les journalistes, pour défendre la démocratie et défendre les services publics partout en Europe. C'est ce que nous faisons tous les jours. Alors, venons-en à la situation en France. Le service public n'a jamais été aussi fort qu'aujourd'hui. C'est un fait. France Télévisions est le premier groupe de télé le plus regardé aujourd'hui en France. Radio France est le premier groupe de radio le plus écouté. Mais si le service public est le média le plus plébiscité par les Français aujourd'hui, il est aussi le plus critiqué. Delfin Erdott, plusieurs candidats, Éric Zemmour, il y a deux jours, mais aussi Marine Le Pen, veulent le privatiser tout ou partie, jugeant que le service public serait, je cite, « partial », « idéologisé », « politiquement correct » ou « manquant de pluralisme ». Que répondez-vous à cela ? » Je trouve assez drôle qu'Éric Zemmour, j'ai lu ses déclarations, veuille supprimer les journalistes. Et d'ailleurs, je dénonce ces propos très durs. Alors, on va les citer. Si les auditeurs ne les ont pas entendus, je vais citer ce qu'a dit Éric Zemmour il y a deux jours lors de ses voeux. Il était très explicite, effectivement. « Si je suis élue, les journalistes du service public souffriront, je le privatiserai. Le service public ne crachera plus sur le contribuable tous les jours au petit déjeuner. Il ne giflera plus le réel tous les soirs à 20h. » Qu'est-ce que ces mots-là vous inspirent ? Je trouve ça très grave. Parce qu'en fait, je trouve ça très grave d'appeler à la haine contre les journalistes. Parce qu'on sait tous qu'après les mots, il y a les actes. Je trouve ça aussi assez absurde, au fond. Quand j'ai lu ces déclarations, je me suis dit, au fond, supprimer les journalistes pour plus d'informations, c'est un peu comme si on supprimait les médecins pour lutter contre la pandémie. C'est totalement absurde. Et puis, venant de M. Zemmour, qui a été très longtemps un journaliste sur le service public, sur France 2, en l'occurrence, pendant plus de cinq ans, j'ai trouvé ça un tout petit peu cocasse. Et je rappelle le pluralisme, qui est le vôtre ici dans la matinale, qui est le nôtre au sein de France Télévisions. Et d'ailleurs, M. Zemmour est invité demain sur France Télévisions. Donc vous voyez, on accepte bien entendu. Et moi, je veille à ce que toutes les opinions soient représentées sur le service public. Et je ne vous citerai pas Léa Salamé en disant « ni censure, ni oucaze ». Il n'y a pas de censure, vous diriez, pas d'un service public idéologisé, trop à gauche, comme on l'a lu, par exemple, à la lune du Figaro magazine. Ceci n'a pas de sens. Toutes les opinions sont représentées. Et d'ailleurs, on est les seuls, aujourd'hui, à vraiment exposer le débat politique, que ce soit dans des émissions politiques, dans nos magazines. Et on voit que toutes les tendances s'expriment. D'ailleurs, l'ARCOM, ex-CSA, y veille, comme nous y veillons, nous, extrêmement précautionneusement chaque jour. Donc, non, le service public est la marque, précisément, du pluralisme, du débat apaisé, où toutes les opinions peuvent s'exprimer, où tout le monde est invité. Il y a aussi la question du service public qui coûterait trop cher. C'est la redevance qui finance 80% du service public, de vos ressources, de nos ressources. La disparition de la taxe d'habitation d'ici 2023 pose la question de l'avenir de la redevance, puisqu'elle est adossée à elle. Qu'est-ce que ça veut dire pour le service public, la disparition de la taxe d'habitation ? Est-ce que, pour être très clair, vous considérant France Télévisions, est-ce que vous demandez le retour de la publicité après 20 heures, ce que vous demandiez avant ? Attendez, moi, je pense que l'essentiel est que le service public soit bien financé et financé de manière indépendante pour préserver ce qui fait aujourd'hui notre valeur principale. Après, comment on fait ? Je vous dis à des spécialistes, à Bercy, au ministère de la Culture, ce n'est pas mon rôle, moi, de déterminer par quels moyens financiers, enfin, financiers au sens taxe, on va financer le service public. En revanche, ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut qu'on change notre regard sur l'investissement dans le service public. Parce qu'on voit que l'audiovisuel, public au sens large, c'est aussi une industrie qui fait partie des industries culturelles et créatives. Et je tiens à dire qu'en Europe, c'est une industrie extrêmement positive. La balance commerciale des industries culturelles et créatives est très, très excédentaire. Ça veut dire qu'on exporte plus qu'on importe. Et on voit que c'est une force pour l'Europe et c'est évidemment une force pour la France. On exporte nos séries. Vous pouvez citer, par exemple, 10% qui a un rayonnement international. Exactement. Et un euro investi aujourd'hui dans l'audiovisuel public, c'est trois euros de PIB créés pour la France. Donc, ce n'est pas un centre de coûts, c'est un centre d'investissement. Alors après, il y a quelques bémols. La plateforme Salto, notamment, que vous avez lancée avec France Télévisions, TF1 et M6 en octobre 2020, a toujours du mal à s'imposer vraiment à l'affiché en septembre à un niveau de pénétration de 2,4%, loin derrière les 25% d'Amazon Prime ou les 38% de Netflix en France. C'est moins que ce que vous attendiez. Pourquoi la plateforme Salto n'arrive pas à décoller vraiment ? La plateforme Salto est jeune. Elle démarre. Elle progresse. Là, on a passé des étapes assez importantes. Alors, ce n'est pas à moi de donner les chiffres, mais on doit être autour de 700 000 abonnés. Moi, je crois à ce projet. Et donc, je maintiens que Salto a un avenir. Aujourd'hui, neuf milliardaires se partagent l'essentiel de la presse française. Une commission sénatoriale enquête sur la tendance accrue à la concentration dans les médias, avec des auditions programmées de Vincent Bolloré, Bernard Arnault, Xavier Niel. Vous serez entendus le 24 janvier au Sénat. La concentration des médias est-elle un sujet inquiétant ? Pose-t-elle à vos yeux un problème démocratique ? Je précise que vous, vous êtes plutôt favorable à la fusion TF1 et M6. En fait, il y a deux sujets. Comment est-ce que les médias traditionnels luttent contre l'hégémonie des médias mondiaux, américains aujourd'hui, peut-être demain asiatiques ? Et à ce titre, je pense qu'en effet, on a besoin de médias privés et publics, d'ailleurs forts. Mais j'ai toujours mis à mon soutien affiché à la fusion TF1 et M6 une condition qui est absolument essentielle. Et cette condition, c'est d'avoir un service public fort. Delphine Arnault, c'est votre deuxième mandat à la Tête de France Télévisions. Il doit prendre fin en 2025. Irez-vous jusqu'au bout ? Je vous pose cette question parce qu'on évoque votre nom pour remplacer Stéphane Richard à la Tête d'Orange. Êtes-vous candidate ? Alors vous savez, Orange, j'y suis rentrée quand j'avais 23 ans. J'y ai passé 25 ans. J'ai beaucoup d'amis chez Orange. Et je ne pourrai jamais me désintéresser du sort de cette entreprise parce que j'aime les gens d'Orange. Donc vous êtes candidate ? Maintenant, j'en suis partie. J'ai fait le choix de quitter Orange il y a 7 ans. Et je dois dire que même dans les moments les plus difficiles, je n'ai jamais regretté ce choix. Et aujourd'hui, je suis heureuse d'être là. Et vous voyez, si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que je porte une mission. Et je suis tellement, enfin je suis bien dans mon rôle de présidente de France Éditions. Et j'ai bien l'intention de continuer à l'exercer. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Dernière question, vous avez vu Stromaeau au JT de TF1 ? Oui, alors ne me demandez pas de chanter car là, c'est la pluie assurée. Merci Delphine Arnott, belle journée à vous. Merci Léa et à tout à l'heure.